L'enfant et le dotier En loin des rochers de l'Atlas, Au milieu des déserts où cent tribus errantes Promènent au hasard leurs chameaux et leurs tentes, Un jour, certains enfants précipitaient ses pas. C'était le jeune fils de quelques musulmanes qui s'en allaient en caravane. Quand sa mère dormait, il courait le pays. Dans un ravin profond, loin de l'arrêt de plaine, Notre enfant trouve une fontaine. Auprès, un beau datier tout couvert de ses fruits. « Ah, quel bonheur ! » « Ces dates, c'est au clair, m'appartiennent. » Sans moi, dans ce lieu solitaire, Ces trésors cachés, inconnus, Demeuraient à jamais perdus. Je les ai découverts, ils sont ma récompense. Parlant ainsi, l'enfant vers le datier s'élance, Et jusqu'à son sommet tâche de se hisser. L'entreprise était périlleuse. Les Corses, tantôt les si tantôt raboteuses, Lui déchiraient les mains, ou les faisaient glisser. Deux fois, il retomba. Mais d'une ardeur nouvelle, il recommence de plus belle, Et parvient enfin, haletant. Si fruit qu'il désirait tant. Il se jette alors sur les dates, S'étonnant d'une main, De l'autre foirageant, Mais mangeant sans choisir les plus délicates. Tout à coup, voilà notre enfant, Qui réfléchit et qui descend. Il court chercher sa bonne mère, Prend avec lui son jeune frère, Et conduit au datier. Le cadet, incliné, S'appuyant au tronc qui l'embrasse, Présente son doigt à l'aîné. L'autre y monte, Et de cette place, Libre de ses deux bras, Sans effort, sans danger, Cueille et jette les fruits. La mère les ramasse, Puis sur un linge blanc, Prend soin de les ranger. La récolte achevée, Et la nappe étant mise, Et deux frères, tranquillement, Souriant leur mère au milieu d'eux assises, Viennent au bord de l'eau Faire un repas charmant. De la société, Ceci nous peint l'image. Je ne connais de bien Que ceux que l'on partage, Cœur digne de sentir Le prix de l'amitié. Retenez cet ancien adage, Le tout ne vaut pas la moitié. Sous-titrage ST' 501